Mort de Bernard Tapie, voilà, tiens-toi après, ce dernier texto envoyé par son fils Stéphane à Marc-Olivier Fogiel ce dimanche 3 octobre 2021, Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans. Au micro de BFMTV, Marc-Olivier Fogiel a accepté de se confier sur la fin de vie de l'homme d'affaires et révéler ce que Stéphane Tapie lui avait envoyé hier soir par SMS. Atteint d'un cancer de l'estomac depuis 3 ans, Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans. Dans un communiqué transmis à BFMTV, la famille de l'homme d'affaires a dévoilé, Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de cœur. Quelques heures avant que la nouvelle ne soit publique, Marc-Olivier Fogiel avait été prévenu que la fin approchait. Au micro de BFMTV, le directeur général de la chaîne a révélé avoir reçu un SMS de Stéphane Tapie dans la nuit. En deuil, il a en effet déclaré « Ce matin, je pense à Dominique, à Stéphane, à Laurent, à Sophie » qui ont été là jusqu'au bout de la nuit. « Stéphane m'a envoyé un petit texto cette nuit pour me dire, « Voilà, tiens-toi après, il est 1h15 du matin, il est en train de glisser dans le coma. » Et puis ce matin, à 8h40, il est parti. Avec émotion, Marc-Olivier Fogiel a ajouté, « Il avait en ligne de mire le 6 octobre, c'est la semaine prochaine. » Pourquoi ? Parce qu'il y a une décision de justice le 6 octobre. Et il avait demandé à ses médecins de tenir jusqu'au 6 octobre. Il savait qu'il n'irait pas au-delà. Il savait depuis la rentrée, que chaque jour qui passe était un jour gagné, mais un jour gagné pour le 6 octobre. Il voulait être là à ce moment-là pour des raisons qui lui sont propres.